Musique Donc l'idée, pourquoi est-ce qu'on se lance là-dedans, c'est pas juste, c'est, enfin d'abord si, on sait pourquoi on se lance là-dedans, pour les questions que j'ai évoquées juste au début, c'est que quand on est journaliste, ou même quand on est simple citoyen, pas besoin d'être journaliste, on se pose ces questions sur comment est-ce qu'on nous transmet l'information, ça c'est important. Et en fait, on s'est surtout rendu compte qu'on pouvait y répondre à ces questions, d'abord on peut y répondre pour deux raisons, en fait la première c'est que l'INA, c'est 20 millions, alors je regarde, c'est 22 millions d'heures de programmes de télévision et de radio, donc en fait on a les données, elles sont pas travaillées, mais on a la base de données, on a un terrain de jeu qui est absolument fantastique pour aller chercher ces données-là, sur le temps réel, et dans l'histoire, historiquement, et puis aussi parce que, tout simplement, l'INA dispose d'un département de chercheurs, ingénieurs, qui élabore des algorithmes, et qui nous permettent de réaliser ces études. Ces outils-là, aujourd'hui, arrivent à maturité, et c'est ce qui va nous permettre de délivrer ces indicateurs sous la forme d'un site grand public. Avant de poursuivre, je fais les présentations, je suis Richard Poirot, je suis rédacteur en chef à l'INA, depuis 6 ans et demi maintenant, précédemment à Libération, et je vais laisser Pierre se présenter, c'est l'homme le plus important de cette présentation, je parle beaucoup, moi je suis journaliste, j'éditorialise, j'emballe, la personne la plus importante, c'est Pierre. Merci, merci. Et Pierre Le Tessier, je suis ingénieur R&D à l'INA, précédemment j'ai été ferfeur pendant plus de 10 ans au service de recherche de l'INA, et maintenant je dirige tout ce qui est plutôt intégration des algorithmes d'intelligence artificielle à l'INA. Donc on essaie de mettre en production des outils qui vont produire des données quotidiennement, pour tout plein de besoins, dont les besoins de remplir les bases de données exposées sur ce site qu'on va vous montrer. Voilà, donc en fait, pour rebondir à ce que disait Pierre, les besoins c'est lesquels ? C'est simple, c'est qu'on est dans un monde médiatique où il y a de plus en plus de débats, des débats en plateau, chacun donne son opinion, où les causes militantes montent de plus en plus, je ne parle même pas des infox, de tout ce qui est fake news, et dans cet univers-là, on sent qu'il y a un besoin d'objectiver les informations. Alors nous, on va y participer de manière modeste, mais on va y participer, c'est un site très ambitieux, et on va participer à cette objectivation. Avant de poursuivre, le meilleur moyen d'entrer dans le vif du sujet, c'est de vous présenter des slides. Alors le site, il existe, on ne va pas vous le présenter là, il est encore en cours de fabrication, en cours d'élaboration, en cours de consolidation, mais on va vous présenter quand même quelques slides pour vous donner un avant-goût de ce à quoi va ressembler ce site. Première slide, si tu veux bien Pierre. Donc la question parmi les questions, je vais me décaler, pardon. Parmi les questions que l'on traite, notamment, c'est quelles sont les personnalités les plus visibles, les plus souvent, celles qu'on voit le plus sur les chaînes d'information contenue. On vous expliquera après pourquoi est-ce que c'est périmétré sur les chaînes d'information contenue, mais en tout cas, voilà, un des périmètres sur lequel on travaille. Nous avons sélectionné, alors, il y a beaucoup de filtres, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais le décrire, il y a beaucoup de filtres, on peut choisir la période sur laquelle on va sélectionner la recherche. Là, je l'ai fait sur les sept derniers jours. Donc là, pour les besoins de la recherche, nous travaillons sur une période qui va de début septembre à début octobre. Donc là, la recherche va du 30 septembre au 6 octobre. J'ai fait une recherche sur six jours, et voici la présentation des personnalités les plus citées à la télévision. Alors, sur les quatre chaînes d'information contenue, je ne les cite pas, vous les connaissez. Poutine, donc le temps ici, c'est un temps en secondes. C'est une partie des choses sur lesquelles on travaille. Quand il sortira, ce sera en heures, minutes et secondes. Là, on est à 73 000 secondes. C'est beaucoup d'heures. Suivi de... Et les noms que l'on voit derrière, c'est très intéressant, sur les chaînes d'information contenues, que ce soit ce sont des personnalités politiques, soit ce sont des habitués des plateaux. Le deuxième, c'est Pierre Servan. On va en parler après, c'est important. Pierre Servan est un... Alors, Poutine, pourquoi en fait ? En fait, c'est l'Ukraine. Sur cette période-là, c'est l'Ukraine qui... qui prend le plus de temps de traitement de l'information. Pierre Servan, il participe, c'est un militaire. Non, c'est pas un militaire, en tout cas, c'est un stratégiste. En tout cas, qui est un des habitués de LCI. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on le voit beaucoup. Pareil pour Michel Goya, pareil pour Alain Bauer, on a vu qu'il devait intervenir là-dessus. Voilà. Et puis après, il y a d'autres noms. Le troisième, c'est Elisabeth Borne, évidemment. Les premiers à tous, le président ou le premier ministre interviennent souvent. Gabriel Attal, Ruffin. Jordan Bardella, on va voir, c'est intéressant. Il apparaît là aussi. Biden à la fin. Voilà. Voilà à quoi va ressembler ce titre. Ne prenez pas ça pour un argent comptant non plus. Attention, on continue de travailler, notamment sur les corpus. On va y revenir tout à l'heure, mais il y a Poutine, il n'y a pas Zelensky. Voilà. Mais bon, il devrait être là. On en parlera tout à l'heure. Si tu veux bien passer à la deuxième slide. Donc, évidemment, parmi les filtres de recherche, je vous ai parlé du temps, mais je peux aussi faire une recherche par chaîne. Là, c'était les quatre chaînes d'information continue. Et si je vais la regarder, comment est traité l'actualité ou plutôt quels sont les mots qui apparaissent le plus chaîne par chaîne ? Je ne vais pas aller faire les quatre. J'en ai pris deux. LCI. LCI, on voit... Là, c'est 30 000. C'est très intéressant, ces chiffres-là. Donc, Poutine, Servampierre, une fois de plus. Gabriel Attal, Ruffin, Bauer, Born, Trinquan, Polaco. C'est intéressant parce que depuis le début de la guerre, LCI s'est positionné différemment par rapport aux autres chaînes d'information continue. Je ne sais pas si vous suivez. Si vous voulez suivre l'actualité de l'Ukraine, sur LCI, c'est beaucoup plus traité. Je ne dis pas que c'est mieux traité, attention. Cet outil-là n'est pas un outil qualitatif. C'est un outil quantitatif. Il se distingue de la concurrence, à savoir les trois autres chaînes, vraiment en axant l'information, les plateaux, les reportages sur la guerre en Ukraine. C'est vraiment la chaîne de ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est LCI. Et ça se voit ici. C'est un tiers du temps... C'est plus d'un tiers du temps, 28 000. C'est un tiers du temps accordé à Poutine. On voit Poutine, c'est surtout sur LCI qu'il apparaît. Et pareil, Servan, c'est pour ça. Vous le voyez dans le premier slide, toutes chaînes confondues. Mais il a son honte serviette à LCI, Servan. Il est tout le temps là pour expliquer ce qui se passe, le front, etc. Ça, c'était LCI. Et puis on se dit, mais si on allait voir CNews ? C'est intéressant de voir CNews, peut-être qu'ils sont pareils, peut-être qu'ils ne sont pas pareils. C'est le troisième slide. Ah, ben, ce n'est pas du tout pareil. Là, ce n'est pas du tout pareil. Le premier, c'est Jordan Bardella. Jordan Bardella, président par intérim du Fonds national à l'époque. Aujourd'hui, président au cours. On voit Poutine apparaître en deuxième. Darmanin, Marion Maréchal, Philippe de Villiers. Nicolas Vagnon se demande ce qu'il fait là. Ludovine de la Rochère. Enfin, beaucoup de... Voilà. C'est intéressant parce que ça positionne. Ça donne des indications. Ce sont des indications, une fois de plus. Ça donne des indications sur le positionnement politique, éditorial d'abord, et politique de telle chaîne ou telle chaîne. Là, on voit qu'on a un positionnement très à droite. En tout cas, sur la période du 30 septembre au 6 octobre. Attention. On va aller au-delà. C'est le moment de vous parler peut-être des outils. Je vais laisser la parole à Pierre. Comment ça marche tout ça ? C'est intéressant. L'idée, c'est que lorsque ce site sortira, on soit le plus en transparence possible. On va donner des informations qui sont des informations sensibles. On ne peut pas juste donner ça sans dire comment est-ce qu'on a travaillé. Donc, tout ça, ce sera dit dans le site. Ce sera expliqué. On utilise de nombreux algorithmes. Je vais laisser Pierre vous les présenter. En tout cas, celui-ci. Alors, Alina, on a ce service recherche avec ce service aussi qui intègre les algorithmes produits par la recherche ou par d'autres sources. Des services, pourquoi pas, commerciaux auxquels on peut faire appel. Dans cette question-là, la personnalité la plus vue ou les top 10 personnalités la plus vue sur les chaînes d'info continue. On a fait notre propre algorithme de reconnaissance faciale. C'est le seul algo qui, du coup, est utilisé pour répondre à cette question-là. Cet algorithme, on l'a mis en place après de longues années de recherche, en s'aidant évidemment de tout ce que la communauté scientifique avait déjà pu faire avant nous. On n'est pas reparti de zéro quand même. Ça aurait été dommage. Cet algorithme, il fonctionne, en tout cas pour ce site-là, sur une base de 3 000 personnes maximum. On s'est limité à 3 000, même si en fait, en interne, on sait faire plus. On peut aller jusqu'à 70 000 actuellement, parce que la base de visage qu'on a dispose de 70 000 personnes. Maintenant, on a préféré se limiter à 3 000 parce que dans un site qui est exposé au grand public, on voulait quand même essayer de contrôler un petit peu la qualité des résultats et contrôler la qualité sur 70 000 personnes différentes. Il y avait un risque qu'on a estimé un peu trop fort. Et donc, on n'expose pas forcément tous les résultats qu'on peut sortir, uniquement ceux, en tout cas, qui sont un petit peu fiabilisés. Donc 3 000, on s'est dit que manuellement, on avait moyen de vérifier un peu les résultats. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est limité à 3 000. Donc voilà, c'est une base de visage qui... Et sur le corpus, je rebondis sur le corpus, il nécessite aussi une mise à jour. C'est pour ça qu'on n'a pas encore Zalansky. Exactement, c'est ça. C'est que ce corpus-là, on s'est limité à 3 000 pour l'instant. Mais en fait, tous les jours, on essaye d'ajouter de nouvelles personnes qui font l'actualité. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui était un politique avant, on l'a peut-être déjà dans la base des 3 000. Maintenant, si on a quelqu'un qui tout d'un coup, peut-être même un politique, mais le maire d'une petite ville de France qui arrive et qui tout d'un coup fait un buzz pas possible, on ne l'aura probablement pas dans cette base des 3 000. Donc le but est, dans un temps très limité, dans les 24 à 72 heures au maximum, d'essayer d'ajouter des exemples de à quoi ressemble cette personne-là. Vous vous en doulez sûrement, un algorithme de reconnaissance faciale, il va fonctionner que si on donne à manger à l'algorithme des photos de la personne. Il ne peut pas l'inventer tout seul. Donc il faut lui donner des exemples. Ces exemples-là, il faut les donner le plus vite possible puisque les calculs sont faits approximativement à J plus 3 dans le but de vous donner à vous, le public, des résultats le plus rapidement possible. Sauf que si on vous propose des résultats à 3 mois après, c'est une information un peu moins fraîche, donc c'est un peu moins intéressant. Donc on a mis en place des processus à la fois techniques et métiers, de manière à ce que des personnes jugent bon de dire, voilà, cette personne-là a fait l'actualité, c'est absolument important de pouvoir la détecter et la mesurer précisément. Et donc on va ajouter des photos de la personne. Des photos qui vont être issues parfois d'Internet si on ne la trouve pas mieux, et puis plus favorablement d'une manière générale. Dès qu'on le peut, et c'est comme souvent le cas, on va prendre des photos issues de vidéos qu'on capte chez nous. Donc on a l'embarras du choix parmi les 110 chaînes de télé, je crois, et 70 chaînes de radio. Donc on a ce qu'il faut pour récupérer des visages assez massivement. Voilà, donc ça c'est l'un des algorithmes qu'on utilise. Il y en a 4 en tout utilisés, donc reconnaissance faciale, ça qui répond à cette question-là. Et puis on a aussi de la transcription, donc on va transcrire le son vers le texte, pour avoir le texte de ce qui est dit dans les vidéos. A partir de cette transcription-là, on va pouvoir en extraire des mots-clés, des choses qui peuvent être intéressantes et qu'on va pouvoir rechercher. Ça répond aussi à d'autres questions qu'on ne vous montrera pas aujourd'hui. Et ce sera des entités nommées, donc en gros tous les noms propres, à la fois de personnes et de lieux, pour voir aussi de qui on parle et de quels sont les endroits dont on parle. Et enfin, on a aussi un outil de segmentation sonore permettant à la fois de dire quand c'est un humain qui parle, que ce soit un homme ou une femme, ça on fait la séparation, homme-femme. Et aussi quand c'est de la musique ou quand c'est du bruit. Alors voilà, le bruit, ce sera, on y reviendra peut-être après, mais voilà, je reviendrai dessus après, parce que laisse continuer. Voilà, donc effectivement, ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Pierre, c'est que de ce site-là, quand il sortira, donc on pourra regarder quelles sont les personnalités les plus présentes sur les chaînes d'information en continu. On verra aussi quels sont les, il y aura un champ où on tapera un mot-clé, n'importe quel mot, réchauffement climatique, je dis n'importe quoi. Et on verra le nombre de fois où il est apparu sur telle chaîne, sur telle station de radio, c'est pour cela, et on utilise les outils que vient de décrire Pierre. Et quelles sont les rubriques les plus citées, quels sont les lieux les plus cités, et quel est le temps de parole accordé aux hommes et aux femmes. Et c'est là-dessus, je vais juste prendre cet exemple-là, parce que sinon on va me gronder si je déborde. Donc, le temps de parole accordé aux hommes et accordé aux femmes. Et ça, c'est très intéressant. Donc, pour ça, on utilise l'outil d'analyse acoustique qu'a développé Pierre. Alors, qu'a développé David Doucan, qui est un chercheur. Pardon, excuse-moi, qu'a présenté Pierre. On m'a juste réintégré. Et qu'a développé un collègue de Pierre qui s'appelle David, effectivement. Peut-être que vous connaissez son nom, d'ailleurs, parce qu'il y a une étude qui a été réalisée par l'INA en 2021, et qui a fait l'objet, on en a fait un article, qui a fait l'objet de plusieurs reprises dans la presse. Et c'est une étude qui disait qu'entre 2010 et 2018, le temps de parole à la télé et à la radio était de un tiers pour les femmes et deux tiers pour les hommes. En gros, on entendait deux fois plus les hommes que les femmes. Tout programme confondu, de fiction, JT, divertissement, tout confondu, on entendait deux fois plus les hommes que les femmes. Alors, cet outil-là, il fonctionne, il tourne, on sait qu'il est mature. Et cette distinction-là, on va pouvoir la retrouver sur le site, mais surtout la regarder en temps réel. En gros, ce qui s'est passé entre 2010 et 2018, est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que ça s'est amélioré ou pas du tout ? Je propose qu'on aille voir. J'ai fait la recherche, je suis allé voir sur le site, ce site qui est en fonctionnement, et je suis regardé entre le 30 septembre toujours et le 6 octobre. Donc, ce que vous pouvez voir, les hommes sont en rouge, les femmes sont en bleu. Donc là, on est sur toutes les chaînes télévision et radio, je crois, peut-être télévision juste. On voit qu'il y a un léger quand même décalage. On entend plus des voix d'hommes que des voix de femmes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en bleu, c'est ce qu'on appelle la musique, et en jaune, c'est ce qui est le bruit. Je vais laisser juste Pierre dire ça, et après, je continue. Oui, tout simplement, la musique, c'est tout ce qui va être soit de la vraie musique, soit des jingles, soit n'importe quoi, qui n'est pas de la vraie parole, qui soit posée, qui ne soit pas chantée de la musique pure. Voilà, tout ce qui peut être à part entière de la musique. Le bruit étant tout le reste, c'est-à-dire quand on ne peut pas déterminer si c'est l'un ou l'autre, parce que soit tout le monde parle en même temps, soit il se passe plein de trucs en même temps, et on ne peut pas déterminer quoi que ce soit de précis. Voilà. Donc, moi, il suffit que je clique sur bruit et que je clique sur musique, vous, bientôt, et j'enlève ça, et c'est le prochain slide. Et là, du coup, on peut mieux comparer quand même le temps de parole homme-femme. Donc, on a des infobulles. Et là, on voit que sur le 6 octobre, 37% des voix que j'entends sont des paroles de femmes et 63% des voix que j'entends sont des voix d'hommes. On voit, on est toujours dans les mêmes proportions que l'étude qui avait été faite entre 2010 et 2018. C'est un peu mieux, mais ce n'est pas terrible. Mais surtout, il y a un biais là-dedans. C'est que j'entends des femmes, j'entends des hommes, mais de quoi ils parlent ? Dans quel type d'émission ? Est-ce que c'est des émissions de divertissement ? Est-ce que c'est des émissions d'information ? Est-ce que c'est de l'expertise ? Alors, le site ne va pas pouvoir répondre à cette question. On n'a pas cette granularité-là. Mais on a quand même des pistes pour essayer de savoir dans quelle catégorie on va passer les hommes et les femmes. On a un filtre ici, toutes les chaînes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé uniquement les chaînes d'information en continu. Les chaînes d'information en continu, c'est facile. Il n'y a que de l'information, de l'expertise, du témoignage. Et qu'est-ce que ça donne ? Ah ben, c'est pire. Ah ben, c'est pire, voilà. Donc, en fait, dès lors qu'on est dans le journalisme, on entend encore plus les hommes que les femmes, puisqu'on est à 72%. Je prends le jour du 6 octobre. C'est mieux, le 4, c'est mieux le 3. Je ne sais pas pourquoi. Et 72% des hommes. Donc, on voit quand même qu'on est dans un déséquilibre homme-femme dès lors qu'on est, en tout cas, dans un univers journalistique. Voilà. Je ne sais plus quelle est la slide d'après. On va le découvrir ensemble. Ah oui ! Donc, ce que je vous ai dit, c'était radio, mais c'est aussi télé, mais c'est aussi radio. Donc, je vais aller voir, j'ai fait un comparatif radio, puisque jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé de télé. Donc, je me suis dit, tiens, si on allait voir la radio. Donc, ça, c'est la cartographie des paroles hommes-femmes sur RTL, toujours entre le 30 septembre et le 6 octobre. Et là, on voit 39% de paroles pour les femmes et 39 femmes, 61 pour les hommes. Donc, toujours ce même déséquilibre. On n'est pas un peu mieux que la moyenne. Mais voilà, on est toujours, en tout cas, pour le 6 octobre. Et du coup, je me suis dit, et RMC ? RMC, qui est une chaîne très sportive, comme vous le savez. On est sur quel type de répartition ? Ah ben voilà, alors là, c'est carrément, voilà. Donc, j'ai dit, les rouges, c'est les hommes. On est quand même très, très bien représentés. On est à 21% le 6 octobre pour les femmes et à 79% pour les hommes. Ça s'explique, pour ceux qui écoutent RMC, c'est beaucoup d'émissions sportives. Les émissions sportives, c'est que des mecs. C'est comme ça. Enfin, c'est comme ça chez RMC, en tout cas. Donc, on le voit ici, en tout cas. On le voit vraiment, c'est flagrant. Et du coup, je veux aussi aller voir France Inter. Je vais voir le service public, quand même. Ça se rééquilibre un peu. 45 pour les femmes, 55 pour les hommes, pour la journée du 6 octobre. C'est la meilleure journée. Les autres, c'est pas... En tout cas, voilà. On est mieux que la moyenne générale. Donc, voilà. Un petit satisfait-ci pour le service public. Je vous en montrerai pas plus. Je vais m'arrêter là. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est... On travaille encore sur le site. Pierre pourra en parler, mais... On travaille pour qu'il sorte courant 2023. On n'aura pas de date plus précise. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, comme je vous l'ai dit. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Je vous présente Agnès Cheveau, la numéro 2 de l'INA. Elle a des informations plus précises que les miennes. Voilà. Je sais pas. On verra. C'est une possibilité, effectivement. On vise plutôt ça. Et l'idée, c'est qu'actuellement, le travail... Le site, il est à peu près fait. L'interface, elle est à peu près finie. C'est pas tellement ça, le problème. Maintenant, l'idée, c'est que, comme on diffuse des informations qui peuvent être interprétées différemment par les uns et par les autres, on essaie de faire en sorte que les informations présentées, elles soient les plus précises possible. Et pas que précises, elles soient aussi présentées, donc surtout la démarche. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Comment est-ce qu'on fait pour calculer toutes ces données-là, histoire que vous puissiez vous-même analyser ? C'est comme un sondage. Si je vous donne un sondage sans vous donner la marge d'erreur, sans vous donner l'échantillon sur lequel il a été réalisé, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on sait bien que les chiffres, une fois diffusés, on oublie tout ce qui est détail. Mais bon, ça, c'est à vous de voir si vous oubliez les détails. En tout cas, nous, on a envie de vous montrer les détails, que vous puissiez savoir quoi en faire. Donc on essaye de bien documenter tous les algorithmes utilisés, de mesurer aussi, d'évaluer un minimum scientifiquement les algorithmes utilisés. Et ça, c'est un gros travail parce qu'analyser sur un corpus un petit peu fini, d'il y a six mois, un an, on pourrait s'amuser à faire des choses qui fonctionnent à peu près bien. Mais on ne peut jamais savoir comment va évoluer la radio, la télé. Et finalement, il peut y avoir des tout petits grains de sable qui viennent perturber la structure de l'émission ou de n'importe quoi et faire que nos algorithmes fonctionnent un petit peu moins bien. Donc on fait très attention à ça, à être capable de vraiment réagir très très vite, c'est-à-dire dans les 24 à 48 heures, de manière à pouvoir corriger nos algorithmes et en tout cas détecter quand on fait des erreurs. Et au moins être transparent avec vous et vous dire, voilà, là, on détecte ça, mais s'il y a 20% d'erreurs, il faut en tenir compte. Sachant que voilà, là, on a environ une dizaine de questions. On n'en a présenté que deux principalement aujourd'hui. L'idée, c'est de continuer à enrichir. Donc voilà, pour la sortie du site, on va déjà faire 10, ce sera déjà pas mal. Maintenant, l'idée, c'est que, au cours du temps, on peut très bien imaginer en rajouter. Aussi, selon évidemment, les retours des journalistes, des utilisateurs qui voudront utiliser le site. Le but est d'enrichir en fonction de ce qui intéresse le public. Voilà. C'est fini pour nous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première, donc l'INAS est le dépôt légal de la télévision, de la radio et d'une partie du web français. Est-ce qu'il est question d'étendre cet outil au dépôt légal du web ? Et deuxième question, est-ce que ces données sont disponibles de manière brute par exemple à l'INATEC ou en ligne sur un modèle un peu open data ? Alors, les données, elles seront en open data. Sachant que ce sera l'équivalent des graphiques. Vous n'aurez pas une granularité plus fine que ce que vous voyez, mais il y aura moyen de télécharger des fichiers CSV, des choses comme ça, de manière à pouvoir vous-même refaire vos graphiques, refaire des analyses si vous le voulez. Sachant que ce sera peut-être frustrant si vous voulez avoir des données hyper fines au niveau de l'émission ou de tel transfert horaire. Ça, il faudra revenir vers l'INA et venir à l'INATEC par exemple, là où peut-être qu'il y aura des gens, même sûr, capables de vous accueillir et de vous guider sur comment faire vos propres algos ou même utiliser nos algos à nous sur des corpus différents ou comment obtenir des données plus précises. En tout cas, si c'est à des fins de recherche, il n'y a pas de souci. Pour le web ? Alors, pour le web, ça, c'est encore autre chose. Le web, il y a la partie vraiment texte du web sur laquelle nous n'en faisons pas forcément, nous, en tout cas, pour l'instant, d'analyse. On pourrait en faire. Après, il y a la partie vidéo, du vidéo web, où là, pour le coup, c'est assez massif et c'est une structure assez différente à chaque fois puisque chaque personne va avoir sa propre vidéo. Donc, ça dépend de ce qu'on traite comme vidéo issue du dépôt légal du web. Il va y avoir un petit peu de tout et donc, plus la structure et plus le style des vidéos va être hétérogène et plus, nous, on doit adapter nos algorithmes. En tout cas, c'est des envies qu'on a, clairement. Maintenant, entre traiter quelques chaînes d'infos continues plus les journaux télévisés quotidiennement et traiter tout le dépôt légal du web, sachant qu'on parle de pétaoctets, de vidéos, il va falloir qu'on s'équipe en ressources matérielles sérieusement. Ok. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada